Alors salut, je m'appelle Marsoul Oudia, dans le rôle de Jim Parks. Bonjour, Basile Le Sœur, dans le rôle de Jack Parks. Alors la reconstitution, depuis quand ? Depuis mon plus jeune âge, parce que je suis natif Normand de base, et avec tout ce qui se passe autour de chez nous, forcément j'y ai pris goût. Et la reconstitution, depuis plusieurs années, ça a commencé par la collection, et ensuite la reconstitution se passe par des camps, différentes représentations, et c'est la toute première fois aussi que je participe à un tournage sur un film documentaire, sur un régiment important. Alors pour moi, la reconstitution, c'est aussi depuis maintenant de nombreuses années. Ça a plus commencé par l'intéressement à l'histoire et à la collection. Je pense de par mon papa, où je suis un peu né dedans, et par la suite, voilà, de fil en aiguille, des reconstitutions. Alors j'ai entendu parler du projet sur les Winnipeg, il y a un peu plus d'un an, pour être honnête. Ça m'est venu principalement par du bouche à oreille. Enfin, le monde de la reconstitution, on se connaît à peu près tous. Enfin, j'ai pas la prétention de connaître tout le monde, mais du moins les personnes que je connais en avaient déjà parlé. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître le projet et intégrer le projet, en découvrant les magnifiques personnes qui le composent. Moi, de mon côté, c'est aussi la même chose en bouche à oreille. Maintenant, ça fait aussi un peu plus d'un an que je connais le projet. Voilà, pour avoir rencontré un certain nombre de l'organisation, pardon, et pour avoir vu que le projet était vraiment solide et concret, ben voilà, je me suis lancé dedans et c'est génial. Alors, le rôle de Jim Parks, donc Jim Parks aujourd'hui, c'est le dernier vétéran, malheureusement, du régiment qu'on représente. Il a une histoire assez importante, assez spectaculaire, j'ai envie de dire. Parce qu'il a vraiment vécu toute la bataille de Normandie, jusqu'à la libération, jusqu'à la fin de la guerre. Et aujourd'hui, on essaye de s'inspirer, parce qu'on a la chance aussi de recueillir énormément de témoignages de sa part. Donc, c'est quand même assez important. Enfin, je parle des témoignages, mais ça passe par le débarquement sur Grey, sur Juno, ça passe par la vie dans les camps, ça passe aussi après la bataille de Normandie. Comment ça s'est passé ? Plutôt en baissant. Donc, c'est quand même... On a quand même la chance d'avoir énormément de témoignages, surtout du dernier vétéran, Jim Parks. Donc, c'est un peu l'histoire que j'essaye de représenter. C'est un peu aussi le personnage que j'essaye de représenter. Et on espère que ça va bien se passer. Donc, moi, concernant Jack Sparks, le grand frère de Jim, ce qui est intéressant, c'est que même dans le cadre de la reconstitution, on ne se connaissait pas avant et on nous avait demandé vraiment d'avoir une relation assez fraternelle ensemble. de fil en aiguille. Là, ça fait quelques jours maintenant qu'on est sur le tournage ensemble, qu'on est même sur le camp ensemble, qu'on a appris à se connaître, même en amont déjà de ce tournage. Et voilà, ça se passe bien. Il y a plusieurs personnes qui nous montrent déjà qu'on a un peu d'éthique, de même mimique, on va dire ça comme ça au niveau fraternel. C'est assez intéressant, peut-être drôle et touchant, peut-être ce petit clin d'œil qui peut être visible à la caméra ou autre. Alors, le chapitre souvenir du tournage. Il y en a des très bons. De par la découverte, franchement, c'est tout nouveau pour moi. Aujourd'hui, ça passe par le Canadien, la découverte de la reconstitution. Enfin, reconstitution à prendre avec des pincettes. Mais comment monter un camp canadien, des uniformes canadiens, exposer le tout sur le camp. Tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Vraiment, c'est des bons moments. Ça, c'est top. La rencontre aussi avec l'organisme, l'organisation. Voir aussi un petit peu les secrets du tournage, comment c'est fait. C'est tout nouveau pour moi, en fait. Donc, c'est une totale découverte. Les mauvais côtés, l'attente. J'ai envie de dire. L'attente, c'est... On a fait... On recommence, c'était pas mal. Mais on recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le seul, je pense aujourd'hui, c'est le seul problème qu'on a vis-à-vis du tournage. Mais ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. Alors moi, pour le coup, pour compléter mon petit frère, dire que l'encadrement... Et puis, les mauvais moments... Ouais, l'unique peut-être un peu l'attente. Et le moustique. Mais sinon, tout va bien.